Bonjour, bien vieillir, bien vieillir dans les sociétés fragiles, c'est étant dans les sociétés où le risque de mort est omniprésent, la personne âgée est respectée. Pourquoi ? Parce qu'elle est considérée comme celle qui a réussi à traverser justement tous ses périls et tous ses risques. Dans nos sociétés occidentales et notamment chez nous en France, la personne âgée est peut-être marginalisée. D'abord, elle n'est plus productive. Or, nous sommes obsédés par la productivité. Nous sommes aussi obsédés par la consommation. Or, la personne âgée n'est plus une cible pour nos publicitaires, sauf peut-être pour certains marchés niches qui leur sont juste destinés. Alors, comment vivre cela ? Eh bien, peut-être revenons à la Bible. Dans la Bible, les sociétés qui ont produit les textes bibliques étaient des sociétés fragiles. Preuve en est, le désert était le symbole en même temps du refuge, mais de la mort toute proche et donc du risque permanent. On a même symboliquement, dans les textes mythologiques, pas historiques, attribué un âge plus que canonique, par exemple à Matusalem qui a le record avec 969 ans. Donc, ça veut dire que la personne âgée y était respectée parce qu'elle était celle qui avait traversé toute l'existence. Comment croiser aujourd'hui nos cultures ? Car nos sociétés sont peut-être fortes, sont peut-être solides, mais en même temps, elles génèrent de la fragilité. Elles génèrent même des discriminations générationnelles. Alors, comment faire ? Prenons un angle spirituel, celui de la foi. Est-ce qu'un enfant de 7 ans, un adolescent de 15 ans, un jeune de 20, 25 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, etc. jusqu'à 100 ans, croient de la même manière ? Évidemment, mon expérience pastorale d'accompagnement me fait répondre immédiatement non, parce que la foi évolue en fonction de la conviction. En fonction de la conviction, nous nous transformons. Et la vieillesse n'est pas un naufrage, comme certains le disent, mais une occasion justement de maturation, de transformation qui continue vivant jusqu'au bout. Eh bien, je crois que plutôt que de se morfondre uniquement, que dans nos églises il y ait moins de jeunes, nous devrions aussi, je dis bien aussi, nous réjouir qu'il y ait autant d'anciens. Car nous sommes au bénéfice de leur évolution, de leur maturation, de leur réflexion spirituelle et théologique. Bien vieillir, c'est aussi savoir évoluer, accepter d'évoluer, et c'est aussi transmettre. D'ailleurs, dans nos familles, dans toutes vos familles j'imagine, le rôle des grands-parents est essentiel. C'est eux qui transmettent souvent le plus de valeur et qui essaient de transmettre parfois leur témoignage de foi, parce que souvent les personnes âgées sont plus à l'aise pour en parler. Donc la foi ne vieillit pas. La foi est toujours un désir de vie. La foi est une énergie existentielle profonde et nous devons nous mettre au bénéfice de celles et ceux qui peuvent nous transmettre ce témoignage-là. Vous pouvez retrouver cet éditorial et d'autres informations sur reforme.net Merci d'avoir regardé cette vidéo !